La région était partenaire des rendez-vous soniques, qu'est-ce que c'est pour la région d'être partenaire d'un festival comme celui-ci ? C'est d'abord d'être partenaire d'un lieu de vie, c'est un lieu extrêmement important à Saint-Lô et puis pour le centre Manche, et la région a vocation à accompagner les lieux de vie qui existent à se développer, mais aussi à voir s'en créer d'autres. C'est un lieu extrêmement important pour les musiques actuelles, et puis globalement pour ceux qui aiment la musique, alors les jeunes bien sûr, mais pas seulement, la preuve d'ailleurs, je suis là. Et donc on voit que, notamment dans le cadre des rendez-vous soniques, il y a une action faite vis-à-vis des groupes Saint-Loire, globalement c'est vrai qu'on voit dans la région des festivals émergés, des choses, on sent que la jeunesse bouge finalement. Il y a un gros travail qui est fait, effectivement la jeunesse bouge, c'est presque un pléonasme. Elle bouge d'ailleurs même lorsqu'on ne l'entend pas, et elle a bien raison, elle bouge, elle s'exprime, elle dit ce qu'elle a à dire, elle le dit sous différentes formes. Aujourd'hui c'est la forme musicale, d'autres le font avec la peinture, avec l'art en général, et puis chacun a sa méthode. Mais vous avez raison de souligner l'importance que ça a pour la Basse-Lambandie, qui est une région qui malheureusement perd beaucoup de sa jeunesse, beaucoup qui partent et qui ne reviennent pas. Et nous voudrions, c'est d'ailleurs l'un des fils rouges de notre mandat, pendant les six ans que nous avons la responsabilité de la région, de faire que les jeunes restent chez nous, et qu'ils nous apportent aussi tout ce qu'ils savent faire, et puis tout leur punch à travers des moments comme cela, mais pas seulement. Et donc il y a quand ? Il y a les autres villes en Basse-Lambandie ? Comment ça s'articule tout ça ? Alors moi je dirais qu'il y a les autres villes et puis il y a quand ? A l'inverse. Je crois que... Vous n'êtes pas d'accord avec M. Duron alors ? Je suis d'accord avec M. Duron, mais nous sommes sur des réalités un peu différentes. C'est-à-dire que la région Basse-Lambandie a une spécificité par rapport à d'autres. C'est qu'à la fois elle a une métropole régionale qui finalement n'est pas très grande, et c'est vrai qu'elle manque de charisme cette métropole. Mais elle a aussi un tissu de ville moyenne en milieu rural qui est extrêmement important, ce qui fait que finalement nous avons une densité de population qui est relativement très bien répartie. En s'appuyant sur ce tissu de ville rurale, de ville moyenne, mais aussi de villes comme Saint-Lô, de moyenne importance, même si c'est la préfecture, je parle en taille, eh bien nous continuons à impulser, à insuffler de la vie dans ces territoires. Et puis tous les Bas-Normand ont envie qu'il se passe des choses, y compris chez eux, et c'est bien normal. C'est tout l'enjeu de ce type de manifestation. Et donc vous serez présent des concerts pendant les rendez-vous soniques ? Tout à fait, je vais déjà, déjà ce soir, j'ai apprécié ce groupe qui nous renvoie aux années 70-70, ces années de mon enfance. Mais au-delà de cela, ils le font avec beaucoup d'humour, beaucoup de modestie et beaucoup de plaisir, ça se voit et ça c'est agréable. Et puis j'irai ce soir, entre autres, à d'autres concerts, à l'Org de Bag-Bac par exemple, que j'attends avec beaucoup d'impatience. Monsieur Degard, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci aussi de nous accueillir chez vous, surtout à Saint-Lô dans le cadre de ce festival. Dites-nous quelques mots sur ce festival, deuxième édition. Le festival, c'est effectivement sa deuxième édition. D'emblée, il y a deux ans, la formule des rendez-vous soniques a rencontré un succès. a rencontré un public. Et évidemment, les promoteurs, Écranssonique, l'association qui anime Normandie, a souhaité rééditer et on les a accompagnés bien volontiers, et plus encore que la première fois. Et on n'est pas déchus et on ne regrette pas cet accompagnement parce que, de toute évidence, le succès est croissant. Je crois que c'est en plus un festival qui a une légitimité à Saint-Lô du fait du travail qui a été entrepris depuis plus de dix ans maintenant, peut-être bien douze ou treize ans, par l'association Écranssonique, qui anime Nicolas Daprigny, avec une équipe de gens aussi compétents et motivés qu'ils peuvent l'être. Et l'animation du Normandie a incontestablement contribué à construire une image de Saint-Lô qui rayonne bien au-delà du département, même bien au-delà de la région. Saint-Lô est souvent connu pour le cheval, mais aujourd'hui, c'est aussi cette culture musicale qu'a développée Écranssonique, qui fait également partie de l'image de la ville de Saint-Lô. Alors, on a une convention qui nous lie à longueur d'année avec Écranssonique, mais on a aussi une convention qui nous lie à longueur d'année avec Artplume, qui est un autre lieu d'expression artistique. Ça fait partie des atouts d'une ville, pour surtout une ville comme Saint-Lô qui compte beaucoup de jeunes, qui a de l'ambition dans le développement d'enseignement supérieur. On sait que cet environnement est de nature à séduire les jeunes, à leur donner envie finalement de vivre et d'étudier à Saint-Lô. Hier soir, j'ai assisté au récital de Julien de Gréco. Ensuite, j'ai enchaîné dans un genre assez différent avec Emmanuel Seignier. Et puis, ce soir, je vais, je pense, m'aventurer chez Arnaud. On m'a prévenu que je serais sûrement surpris, alors j'attendais le surpris. Donc, j'y vais avec beaucoup de curiosité. Et puis, Thomas Fersen, demain soir, je suis dit, je prends du plaisir, là. Ce n'est pas le maire qui se promène, c'est François Dillard avec mon époux. Et puis, pour le plaisir, même si je regarde quand même un peu comment ça se passe avec le regard du maire, et surtout qui vient, et c'est ça qui me plaît beaucoup dans ce festival, c'est que par sa diversité de programmation, la richesse de sa programmation, eh bien, on voit des publics très différents, de générations très différentes. Et ça, c'est une grande satisfaction qu'on ait dans une ville, des événements qui vraiment fédèrent toute la population. M. Dillard, merci et bon festival. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada